Ce père de famille est en colère. Le fils de sa compagne, qui vit à Guéret, doit rejoindre lundi matin son établissement scolaire à Obja. Mais la correspondance à Limoges n'est plus assurée. Le souci, c'est que le train de Limoges à la SAC a été supprimé. Donc du coup, on est en galère pour qu'ils puissent aller à l'école. On l'a appris hier soir, donc du coup, il faut se débrouiller, il faut courir à droite, il faut courir à gauche. Et là, on ne sait pas comment faire du coup. Confinement et télétravail oblige, le nombre de trains a été revu à la baisse. Pour les intercités entre Paris et Limoges, il n'y a plus qu'un à deux allers-retours par jour, contre sept habituellement. Le trafic des TER reste lui plus important, avec 80% des trajets assurés en semaine et 45 à 60% le week-end. On a souhaité faire en sorte que celles et ceux qui font domicile-travail puissent continuer à prendre le TER. Il y a beaucoup plus d'élèves qui prennent des transports ferroviaires maintenant pour les transports scolaires. Et puis bien entendu, on souhaitait assurer le peu de correspondance, malheureusement, qui reste avec les intercités. Face à ces changements de dernière minute, certains voyageurs doivent s'adapter, comme cet étudiant à Poitiers qui a trouvé une solution in extremis. J'ai cherché à prendre un train, il y en a toujours habituellement à 14h, je crois. Et cette fois-là, il a été annulé hier. Ou en tout cas, j'ai vu qu'il était annulé hier, donc j'ai directement pris un covoiturage, du coup, dans la foulée pour pouvoir rentrer quand même dès lundi. Pour les taxis, la baisse du trafic ferroviaire est une mauvaise nouvelle, dans un contexte déjà très compliqué. Hier, je suis venu, j'ai attendu deux heures, je n'ai pas fait une cour, je suis rentré. C'est à peu près la même chose que lors du premier confinement, en fait. On est largement bien en dessous des 50% de baisse d'activité, on va dire entre 60 et 80%. Depuis le confinement, la fréquentation des TER aurait chuté de 50%, beaucoup plus sur les grandes lignes. Même si, de façon générale, les Français se déplacent deux à trois fois plus que lors du premier confinement au printemps.